Pour des raisons d'anonymat, nous l'appellerons Pierre. Ce gardien de la paix a connu différents services, police secours, la criminelle, la BAC et d'autres encore. Aujourd'hui, après 10 ans de service, il n'en peut plus et se confie. Depuis mon adolescence, je voulais faire ça. Et aujourd'hui, on a réussi à m'en dégoûter. J'ai quitté un service dans lequel je me plaisais très bien, qui était la brigade anti-criminalité. Mais on bosse dans tellement de mauvaises conditions. On n'a tellement aucune considération qu'on ne peut plus se faire ce métier dans les bonnes conditions. Et du coup, quand ce métier, on ne peut plus le faire par vocation, on ne peut plus le faire en fait. Parce que ce n'est pas la paix qui va nous faire rester, ce n'est pas tout le reste qui va nous faire rester. On n'a aucun avantage. On n'a pas de 13e mois, on n'a pas de comité d'entreprise, on n'a rien. Un ras-le-bol qui a explosé avec le mouvement des Gilets jaunes et les manifestations des lycéens, mais qui vient de plus loin. Comme la plupart de ses collègues, Pierre a le sentiment de mettre sa vie en jeu pour rien. À un moment, sur chaque intervention, on se demande si ça ne va pas être la dernière. Moi, j'ai eu un grave accident. Voilà, je suis passé, ça aurait été exactement pareil. Et ça, tous les jours, on l'a en tête. On l'a en tête. Et comme je vous le disais avant, on pouvait l'accepter. On pouvait accepter toute cette part parce qu'on savait qu'on était utile, qu'on servait à la population, qu'on allait aider, qu'il y avait une réponse judiciaire, qu'en gros, le méchant, il va aller en prison. Maintenant, ce n'est plus vrai du tout. L'inutilité et l'exaspération. Des sentiments qui envahissent chaque jour un peu plus les gardiens de la paix. Ces policiers à bout sont confrontés à la violence au quotidien, au risque de perdre leur sang-froid et commettre l'irréparable. Sur les violences policières, il faut savoir quelque chose. On a des collègues qui, il y a deux ans de ça, étaient dans la vie civile, n'avaient jamais connu un uniforme, vivaient dans le fond de la campagne de Normandie et qui se sont retrouvés propulsés dans des quartiers où ils n'ont pas de moyens, pas de matériel, pas d'effectifs. Donc il y a aussi la peur qui fait des fois qu'on va mal réagir. Après, ça n'excuse pas l'excès de violence. Mais oui, il faut comprendre aussi que des fois, il y a des collègues qui craquent. Cette vie de flic, Pierre n'en veut plus. Comme d'autres, ils songent à quitter la police et lancent un ultime cri en espérant être enfin entendus. Là, on en est au acte 1. On attend des réponses fortes du gouvernement et qu'on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'aura pas ces revendications. Et je vous dis, ces revendications, c'est le minimum qu'on puisse demander.